Est-ce que le professeur Maurice Kanto n'a pas voulu être hypocrite vis-à-vis du professeur Hubert Monandjana et dire ce qu'il pense de manière sincère à cet illustre disparu ? C'est-à-dire, il se prononce sur Monandjana à quel titre ? Il est homme politique. Non, quand il est politique, il faut tenir un discours politique. Le discours politique n'a jamais été vrai. Non. Quand on n'a pas de mission de sincérité au Cameroun, c'est un homme politique. Et c'est un homme politique clivant et qui se plaît à multiplier, à aggraver cette image de clivage. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui vient de décéder, la douleur est partout. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez, dans les médias, vous dites, oui, s'il avait été, il était intelligent, mais il aurait dû, il faut être malade pour faire des trucs comme ça. S'il faut être malade pour faire des trucs comme ça, il était un Cameroun, ce n'est pas à lui à se prononcer alors que le corps de Monandjana est encore chaud et à se prononcer de cette manière-là. Il venait faire quoi, là ? Tout le monde s'est prononcer sur la mort de Monandjana. Non, 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 non. C'est parce que vous n'allez pas dans les deuils. Si vous allez dans les deuils, il s'est allé tenir sur un discours-là, alors que le cadavre encore, au motif que vous êtes sincère. Il s'est dédié sur un discours, si on ne veut pas vous parler de quoi ? non et non je vais ajouter prof à côté de ça c'est qu'il dit il clape estime il faut pas oublier une chose c'est-à-dire la politique de la provocation appelle une proportion à un poste et la politique l'oucran s'appelle trans en poste c'est tout à la réaction des chefs traditionnels c'est une riposte à la hauteur de l'attaque de non elle est non et la terre n'est même pas encore là et quand on arrive donc quand tous ces gens aillent faire un petit meeting là-bas c'est dix ils sont des hommes c'est sur les testicules oh là là qu'ils traversent la léquier pour faire des deux parce que c'est ça quand vous même vous créez une situation de violence vous montrez encore vous êtes extrémiste il n'y a aucun monopole de l'extrémiste au avion les gens sont beaucoup plus violent là où vous vous n'imaginez pas les gens sont plus vous voyez quelqu'un qui est là il ne vous demandez rien vous venez délibérément le vous provoquez quand il va réagir vous allez dire quoi cette réaction est un message à kamtou que à l'effet vous connaissez là ailleurs mais ne venez pas ici mais est-ce que cette réaction pas atteindre maurice kamtou ça c'est ça c'est ça c'est des réactions tant tous des membres lesquels c'est pas un but ici c'est pas un état c'est pas un état mais par contre donc non la sorcellerie car on ne peut pas aller toucher la sorcellerie va me dire donc on lui dit reste là bas donc c'est que c'est un message extrêmement clair que pour nous on ne veut plus encore parler ni de toi ni de ton parti ni des partisans et je veux vous garantir que cette ambiance de violence kamtou installe il sera la première victime d'accord à une bonjour les enfants c'est papa là vous commencez directement à partager quand le changement devient inéluctable même les actes de conservation les plus minables deviennent des actes de changement bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants bienvenue à la clinique déjà ce débat a lieu avec ce ton là avec ce sens là parce que vision 4 et là s'enchaîne au cameroun qui a l'autorisation officielle de faire officiellement le tribalisme donc déjà ne posez pas à dire comment c'est qu'on peut dire des choses comme ça dans une télé non 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 comprenez très bien que ce n'est pas par hasard on est à l'aube de 2025 sortez des passions on est à l'aube de 2025 à chaque fois que le pouvoir se rend compte qu'il va falloir rendre compte il faut à tout prix qu'ils organisent un mécanisme où il en faut il en faut trouver des complices vu qu'ils ne peuvent pas trouver des complices vis-à-vis du bilan de développement du bien-être des gens où ils ont consommé alors il se met sur leurs armes officielles le repli communautaire ça c'est un appel au secours du régime de poumba au peuple meurtri et camp ça c'est appel au secours vénéaux c'est nous les déclarations ce n'est pas le gouvernement ce n'est pas le peuple camerounais qui a soif de changement c'est un groupuscule de personnes qui veulent qu'ils nous détestent nous et qui veulent nous détruire c'est minable ce n'est pas à respecter l'intelligence de cette jeunesse et quand les pauvres bougres avoir la malchance d'avoir des papas pareil nous on souffre de ça parce que c'est une torture en tant qu'un écan moi 100% étonne je ne peux pas me reconnaître dans une saleté pareil j'ai beaucoup trop de grandeur j'ai beaucoup trop de grandeur je ne peux pas me reconnaître dans ce genre de déclaration du coup il se reconnaît d'abord lui et ses gens dans ce genre de déclaration il est important que le plus important pour vous c'est de vous sortir de votre lucidité après j'ai honte j'ai honte en tant qu'écan j'ai honte en tant qu'écan parce qu'il utilise ma tribu il utilise mes origines pour manifester sa haine personnelle parce que dans la bible il ya cette parole qui dit de l'abondance du coeur par la bouche si tu n'as que de la haine dans ton coeur il ne sortira que de la haine de ta bouche si tu n'as que de la colère dans ton coeur il ne sortira il ne te sortira que de la colère de la bouche et là il est face à sa propre c'est sa propre haine et sa propre colère qui émanent de sa bouche quand vous voyez même s'ouvrir il parle en tant que qui il évindique quoi le cas est total pour lui on n'est pas dans un pays dans sa tête le cameroun n'est pas un pays toutes les autres tribus que vous voyez au cameroun là sont les sujets des égans dans la tête de ce bonhomme il n'est pas dans un pays nous ne sommes pas un peuple les autres communautés qui existent les bâme neké les bassa les 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 toutes les autres communautés du cameroun pour dans la tête de dieu de nez sont pas sont les sujets des égans ils n'ont rien à dire et il n'existe que parce que les égans sont là pour les diriger il part plus loin et là poussation dans un état normal il serait arrêté parce que c'est lui qui vient de faire l'incitation à la haine l'affaire dans l'affaire c'est à dire que là il dit si jamais maurice quand aussi veut qu'il mette un peu ses pieds dans la léquier il va voir au l'un de ses partisans ça veut dire qu'il vient de lancer une fatwa au coeur sur maurice quand tout au l'un de ses partisans ça veut dire que si moi il veut rentrer par exemple dans mon village et je ne peux pas ça veut dire que si un si un étonne là qui a la mal chanceux d'être du mrac il ne peut plus jamais rentrer dans son village si un étonne là on a un un manguissa ou un mani basa ou un quoi 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 qui est dans le mrac parce qu'il y en a des masses et des masses les justins noirs et tous ça ils ne peuvent donc plus rentrer dans leur village parce qu'il a dit que ou morris comme tout ou sont partis ou un de ses partisans la colère envahit son coeur les enfants. C'est cette haine-là qui perfuse dans l'air. C'est cette haine-là qui perfuse dans l'air. Mais l'objectif est le même, c'est la conservation du pouvoir. Ce ne sont que des politiques et des mécanismes qui n'existent que lorsqu'ils servent la conservation du pouvoir. Ils sont utilisés pour servir la conservation du pouvoir. Ça, c'est quand tout ce qui est développement, économie, bien-être, santé, quand tout ça a échoué et que c'est en décrépitude et que personne, le bonhomme ne sait plus comment il va faire pour échapper au courroux de la population qui souffre. C'est même une insulte à votre souffrance. Parce que le Mounundjana que vous voyez là, assieds-toi, Valé Bessala, tu n'as pas honte. Mounundjana peut se retourner dans sa tombe. Parce qu'étant vivant, s'il y a quelqu'un qui a humilié Mounundjana vivant, mais c'est eux. C'est le RDPC. C'est Valé, c'est lui. Mounundjana, c'est plein là. Oh, j'ai été humilié, abandonné, le type est mort, pauvre comme une souris de l'église, après avoir mis sur pied toutes les théories ethno-fascistes de conservation du pouvoir qui existent au bénéfice du RDPC. Il a dit qu'il n'a jamais été autant. J'étais humilié. Mais ce bonhomme veut dire que c'est Maurice Campton qui a humilié Mounundjana. Mounundjana de son vivant. De son vivant. Mounundjana a dit. Le jour-là, il avait même la chemise du RDPC pour dire que je meurs, mais m'avais ça au corps. Pour dire que je meurs, mais m'avais ça au corps. Mounundjana est venu à la même télé là où ils sont assis là. Il y avait le secrétaire général du RDPC assis. Il dit que même à un bêtis, faites-on ne l'invite plus. Ils l'ont traité comme un pestiféré. Ils l'ont chassé. Ça n'a pas dérangé Dieu Donné-Sombra. Ça ne l'a pas dérangé. Vous voyez quand les hommes leur disaient que l'homme bêtis est fondamentalement méchant. Qui a mis Mounundjana dans la situation de précarité et de pauvreté là où il est là ? C'est l'homme Eka. C'est son frère Eka. Mais il ne voit pas ça. Il vient nocier, comme vous le voyez, nocier là. Parce que c'est des logiques de conservation de pouvoir. Qui a condamné Mounundjana à aller vivre dans la pauvreté et la cosmiquité et aller se soigner miteusement dans un centre de santé et à mourir pauvre comme une souris de l'église. C'est son frère Eka. Mais le gars, il ne voit pas. Il ne voit pas ça. Non, pour lui, c'est ailleurs. Parce que pour eux, tout c'est pour voir dans sa tête l'église. Les rois, c'est les égans. C'est la tribu des rois. C'est eux. Un égans est un roi partout. Et les autres tribus, ce sont les sujets. Eux, ils n'ont rien à dire. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à dire sur quoi que ce soit. C'est humiliant. Pour toi, je n'ai qu'un, moderne, ouvert au monde, qui grandit, qui veut construire un pays, qui veut construire un pays. Mais ce discours n'existe que parce que Pomba est le président. Je vous dis tout. C'est chance-ci. Quand on aura un pays normal, ils n'auront plus de place dans l'espace public. Parce que dès que tu dis ce que tu dis là, le lendemain, tu te retrouves à la onzième province. Dans le pays que nous, on va construire, lui est là. Il va aller en prison pour incitation à la haine tribale. Il va se retrouver en prison. Parce qu'il n'a pas sa place. Mais il a sa place en ce moment parce que Vision 4 est la seule chaîne qui a le permis, en ce moment, de faire le tribalisme pro et quand. Si on est quand même fâché, il est libre d'aller là-bas. Pour ces nervis, c'est les propriétaires. Ils sont même propriétaires de faire le tribalisme à tous. Et bien que toutes les autres tribus, c'est les sujets. C'est dommage. C'est dommage des enfants. Et il n'y a que l'amour que j'ai pour vous qui me fait sentir cette insulte. Mais c'est nous le bloc populaire. Quand tu connais, tu comprends. Ça ne peut pas changer le destin. Ça ne changera pas que 2025. Même la bagarre des indépendances n'était pas pareil. C'est ce que lui racontait là. Il sera le premier à aller au champ. C'est la même bouche qui disait qu'ils osent toucher à Mourou Bélinga. On va voir. Mourou Bélinga est en prison. Il est en train de faire son fanfaron là, c'est Vision 4. Il travaille même déjà pour les gens qui ont maintenu à Mourou Bélinga en prison. Donc lui-même, comme tous ses oncles et ses frères, ses cousins et quand, c'est un homme sans parole. Aucune contenance. Rien du tout. C'est le flamme. C'était papa, les enfants.